Salut et bienvenue à vous sur la chaîne SublimaNation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un mock-up. Tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi sert un mock-up. Un mock-up est tout simplement une image de présentation virtuelle. Pour un produit à personnaliser, par exemple un vêtement, une casquette, une ardoise, ou comme pour l'exemple dans la vidéo, un mug. La réalisation d'un mock-up est identique pour tout support, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo avec le mug fonctionnera à l'identique pour un autre produit. Pour réaliser un mock-up, il faudra avoir un fichier mock-up modifiable. Généralement, ce sont des fichiers PSD. Je mets donc à disposition un dossier zip que vous pourrez télécharger gratuitement depuis mon Google Drive en cliquant tout simplement sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Une fois le dossier zip téléchargé sur votre ordinateur, il vous suffira tout simplement de le désipper, soit via le désipeur par défaut de votre ordinateur, que vous soyez sur Linux, Windows ou Mac, ou soit en téléchargeant et en installant le logiciel WinRAR ou 7-Zip. Une fois le dossier désippé, vous y trouverez trois fichiers. Un fichier du mug avec une vue de la poignée à droite, un fichier avec la vue de la poignée à gauche, et un fichier avec une vue centrale du mug. Vous avez la possibilité de personnaliser soit 1, soit 2, ou soit les trois fichiers. Maintenant que vous avez téléchargé et désippé sur votre ordinateur le document zip, nous allons pouvoir commencer. Rendez-vous sur Photopea, puis cliquez en haut à gauche sur Fichiers, puis cliquez tout simplement sur Ouvrir. Recherchez le dossier qui se nomme MockupMug330ML-11OZ. Rentrez dans ce dossier, et vous retrouverez donc dans ce dossier vos trois fichiers. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez modifier, dans cet exemple, je vais sélectionner tout simplement celui qui a la poignée à gauche, puis cliquez tout simplement ici sur le bouton Ouvrir. Comme vous pouvez le voir, Photopea ouvre sans aucun problème un fichier PSD. Je vais vous présenter maintenant les trois dossiers, ainsi que les calques qui se trouvent dans chacun des dossiers. Sur la droite, vous avez ici l'onglet calques, et comme vous pouvez le voir, vous avez trois dossiers. Un dossier se nomme Effet réaliste du mug ne pas toucher, vous l'aurez compris, vous n'avez pas à modifier ce dossier, ni même à le désactiver. Laissez-le tel quel, nous allons maintenant passer au second dossier qui se nomme Couleur et images. C'est dans ce dossier que nous allons modifier la couleur du mug, ainsi que notre image. Et pour finir, vous avez un troisième et dernier dossier qui se nomme Fond. C'est dans ce dossier que nous allons pouvoir modifier le fond de notre image. Commençons par modifier la couleur du mug. Pour cela, nous allons donc nous rendre dans le dossier Couleur et images. Et pour ouvrir le dossier Couleur et images, c'est très simple. Entre l'œil et l'icône dossier, vous avez ici une petite flèche. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus, afin d'ouvrir votre dossier. Et comme vous le voyez, dans ce dossier, vous avez plusieurs calques. Je vais vous les présenter un à un. Le premier calque se nomme Lumière. Il s'agit tout simplement d'un effet. Si je le désactive, vous remarquerez automatiquement une modification du rendu. Et bien entendu, ce sera à vous de choisir soit de l'activer, soit de le désactiver. Passons maintenant au second calque qui se nomme Couleur interne du mug. Il s'agit tout simplement ici de la couleur de l'intérieur de notre mug. Puis, nous allons passer au troisième calque qui se nomme Couleur haut du mug. Pour cet exemple, il s'agit tout simplement ici de cette bordure noire. Le quatrième calque se nomme Couleur hance. Il s'agit de la poignée de notre mug. Puis, nous avons ici un calque qui se nomme Votre image ici. Vous l'aurez compris, c'est dans ce calque que nous allons modifier notre image. Nous avons encore un calque qui se nomme Couleur du mug. Il s'agit tout simplement de la couleur du corps de notre mug. Et pour finir, nous avons ici un calque qui se nomme Ne pas modifier. Vous l'aurez compris, vous ne devez ni modifier ni déplacer le calque. Nous allons maintenant commencer par modifier les couleurs du mug. Nous allons donc commencer par le premier calque qui se nomme Couleur interne du mug. Pour modifier la couleur de l'intérieur de notre mug, il suffit tout simplement ici de faire un double clic sur cette petite vignette, donc cette petite image de ce rectangle blanc. Lorsque vous faites un double clic, vous avez cette fenêtre qui se nomme Sélecteur de couleur qui apparaît. C'est donc ici que nous allons sélectionner la couleur de l'intérieur de notre mug. Pour cet exemple, on va donc dire que notre mug est de couleur blanc et que l'intérieur est rouge ainsi que la poignée est rouge. Je vais donc trouver ici un rouge qui ressemble le plus à mon mug. On va dire que celui-ci nous convient. Et pour éviter de toujours rechercher un rouge qui ressemble à mon rouge, une fois que j'ai trouvé un rouge qui lui ressemble, je vais tout simplement copier le code couleur de ce rouge. Et vous l'aurez compris, le code couleur se trouve ici dans la case HEX. Je vais donc sélectionner le code, faire un clic droit et tout simplement cliquer sur Copier. Puis, je clique OK pour refermer la fenêtre Sélecteur de couleur. Je vais maintenant modifier ici la couleur de la bordure noire de mon mug. Et ce calque se nomme Couleur haut du mug. Et pareil que pour la calque au-dessus, je vais faire un simple double-clic ici sur la petite vignette noire. À nouveau, à la fenêtre Sélecteur de couleur, j'aurais très bien pu rechercher ma couleur rouge. Et comme j'ai copié tout simplement le code couleur de ce rouge, je vais donc tout simplement venir effacer ici le code présent dans la case HEX et faire un clic droit et tout simplement coller le code couleur comme ceci. Puis, je clique tout simplement sur OK. Et je vais faire exactement pareil pour la poignée noire. Je vais donc venir ici sur le calque Couleur Hance. Je vais faire un double-clic sur la petite vignette de couleur noire ici afin d'ouvrir le Sélecteur de couleur. Puis, je vais tout simplement venir effacer le code couleur présent dans la case HEX et faire un clic droit et coller mon code comme ceci. Puis, je clique sur OK. J'ai donc transformé un mug blanc et noir en mug blanc et rouge. Je vais maintenant vous montrer comment mettre le mug de couleur blanc. La plupart du temps, les mugs sont tout blancs. Je vais donc commencer ici par l'intérieur de mon mug, donc avec le calque qui se nomme couleur interne du mug. Je vais faire un double-clic sur la vignette qui est maintenant rouge et je vais venir ici rechercher une couleur blanche. Je vous conseille le code couleur F3F3F3, donc 3 fois F3. F3F3F3, comme ceci. Il s'agit tout simplement d'un blanc naturel. Bien évidemment, vous pourrez sélectionner un autre blanc si vous le souhaitez. Lorsque vous avez tapé ici le code F3F3F3, il vous suffit tout simplement de cliquer sur OK. et nous allons faire exactement pareil pour le calque couleur haut du mug. Je fais un double-clic sur la petite vignette et je viens taper tout simplement F3, F3 et F3, comme ceci. Puis, je clique tout simplement sur OK. Et pour finir, je vais venir donc changer la couleur de la poignée. Je sélectionne ici le calque couleur Hans et je fais un simple double clic sur la petite image rouge, donc la petite vignette rouge et je viens tout simplement taper mon code F3, F3, F3 et je clique sur OK. Vous l'aurez compris, la couleur du corps de mon mug est en F3, F3, F3. Donc, il s'agit tout simplement ici de ce calque. Si vous avez envie de changer le blanc de votre mug, pensez à bien modifier tous les calques afin d'avoir exactement la même couleur de partout. Je vais maintenant modifier mon image personnalisée. Et pour cela, je vais donc venir sélectionner tout simplement le calque qui se nomme votre image ici. Et je vais aussi faire un double clic sur la petite vignette de mon image, donc ici, afin d'ouvrir un nouvel onglet ici. Et donc, c'est très simple. Je fais un double clic sur la vignette et comme vous pouvez le voir, un nouvel onglet apparaît et se nomme Layer2111.psd. Sur la droite, nous avons un calque qui se nomme votre image. Il suffit tout simplement de cliquer sur l'œil pour le désactiver. Et avant de continuer, il va falloir cocher ici Sélection automatique, contrôle de transformation et distance. Si ces trois cases n'apparaissent pas, il va falloir tout simplement sélectionner ici l'outil déplacement. Et normalement, vous avez donc ces trois cases en haut à gauche. Vous allez cocher Sélection automatique, contrôle de transformation et pour finir Distance. Et maintenant, nous allons tout simplement importer notre image personnalisée. Et pour importer notre image, c'est très simple. On va cliquer en haut à gauche sur Fichier, puis Ouvrir et Placer. Je rappelle, Fichier, puis Ouvrir et Placer. On va donc rechercher notre image. On sélectionne notre image et on clique tout simplement sur Ouvrir. J'ai donc ici ouvert mon image. Je vais la sélectionner et puis la grandir et la mettre en place. Et bien entendu, à ce stade, ce sera à vous de régler vous-même votre image. Ne vous inquiétez pas, il sera possible de toujours revenir dessus. Donc, on met en place notre image. Par exemple, comme ceci. Pour moi, ça me convient. Lorsque ça vous convient, il va falloir tout simplement cliquer ici sur ce petit bouton qui se nomme Confirme. Afin de confirmer l'importation de votre image sur votre espace de travail et sa modification. Et maintenant, nous allons sauvegarder notre travail. Et pour sauvegarder notre travail, on va cliquer en haut à gauche sur Fichier, puis on va cliquer sur Enregistrer, entre parenthèses, Objet dynamique. Donc, je rappelle, Fichier, puis on clique sur Enregistrer, Objet dynamique. Et vous le voyez en haut, on a une petite bulle qui nous confirme qu'il y a bien eu une mise à jour sur notre calque. Nous allons maintenant fermer ce calque. Donc, c'est très simple. On clique ici sur le X pour fermer le calque, pardon, l'onglet que nous avons précédemment ouvert. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donc ici mon image qui apparaît dans mon mug. Imaginons maintenant que la mise en place ne vous convient pas. Alors, pour cela, c'est très simple. On revient ici sur le calque, votre image, et on va faire à nouveau un double-clic sur la vignette ici, donc cette petite image, afin d'ouvrir le calque Layer 2111. Double-clic. Et comme vous avez pu le voir, j'ai ouvert, donc, l'onglet, pardon, du calque qui se nomme Layer 2111. Je vais donc tout simplement là modifier l'image comme j'ai envie. On va dire que ça me va comme ça. Donc, à nouveau, je confirme ici, et je vais à nouveau enregistrer, donc je clique sur Fichier, puis Enregistrer, entre parenthèses, Objet dynamique. Vous voyez cette petite bulle qui confirme qu'il y a bien eu une mise à jour sur le calque, et je vais maintenant fermer, donc, l'onglet de mon calque, en cliquant tout simplement sur la croix. Et maintenant, je vais jouer sur le fameux calque lumière. Donc, si vous regardez bien ici, je vais désactiver ce calque, et vous allez voir que l'image est beaucoup plus éclatante. Mais je préfère quand même avoir l'effet lumière. Donc, pour ma part, je vais laisser sélectionner, donc activer le calque lumière. Et je vais maintenant travailler le fond de mon image. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez tout simplement sauvegarder votre image sans fond, il vous suffit tout simplement de décocher ici l'œil du dossier fond, comme ceci. Il vous restera bien sûr par la suite à sauvegarder votre image, mais ça, je vous le montrerai juste après. Imaginons maintenant que vous avez envie de personnaliser votre fond depuis Photopea. Il suffit tout simplement, donc, ici, de vous assurer que l'œil est bien coché, donc activé. On va déjà fermer ici le dossier couleur et images. Donc, je reclique tout simplement sur la petite flèche. Et là, je vais ouvrir, donc, le dossier fond en cliquant tout simplement sur la petite flèche. Vous avez ici la possibilité de modifier la couleur du fond de votre image. Et pour cela, on fait exactement l'identique que pour les autres calques, on fait un double clic sur la petite vignette. Et là, vous choisissez donc la couleur qui vous convient. Ici, vous avez donc un calque qui se nomme ombre du bas. Il s'agit tout simplement d'un petit effet d'ombrage. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et pour finir, vous avez ici un calque qui se nomme blanc. Je vous conseille fortement de ne pas toucher ce calque, ni de le désactiver, ni de modifier sa position. Imaginons maintenant que vous avez envie de mettre une image en fond. Pour cet exemple, je vais reprendre la même image et je vais vous la mettre en fond. Vous allez voir. Je sélectionne ici le calque votre couleur de fond. D'accord ? Alors, vous pouvez voir que le gris qui est autour est beaucoup plus clair que l'autre gris. Et maintenant, on va aller sur fichier en haut à gauche. Puis, on va cliquer sur ouvrir et placer. Et on va sélectionner tout simplement ici mon image. Donc, mon image, ce sera la même que pour le mug. Et on va cliquer sur ouvrir. Et ensuite, on va donc mettre en place notre image. Allez, par exemple, comme ça, ça me convient. Puis, on confirme ici en cliquant sur confirme en haut, en plein milieu de notre écran. Et là, je vais donc tout simplement modifier l'opacité pour avoir quelque chose de plus, on va dire, présentable, comme ceci. Voilà. Si maintenant, par mégarde, ce calque se retrouvait en dessous, ne vous inquiétez pas. Il suffit tout simplement de sélectionner ce calque, n'importe où dans le calque, de faire un simple clic gauche, de garder le clic gauche activé et de glisser votre calque soit en haut, soit de refaire un clic gauche, vous gardez le clic gauche et vous le rabaisser si vous le souhaitez. Pour cet exemple, je vais donc le mettre tout en haut, au-dessus du calque, votre couleur de fond. À ce niveau, mon montage me convient. Je vais donc maintenant sauvegarder. Bien évidemment, vous pourrez rajouter des textes si vous le souhaitez, etc., etc. Je vais maintenant sauvegarder donc mon image sur mon ordinateur. Et pour cela, je vais cliquer en haut à gauche sur fichier, puis je vais cliquer sur exporter en tant que, et je vais sélectionner ici PNG. Je clique sur PNG et j'ai donc ici cette fenêtre qu'il se nomme enregistrée pour le web. Je m'assure que la qualité est à 100% et je clique tout simplement sur le bouton enregistrer. Et je vais maintenant l'ouvrir depuis ma visionneuse d'image par défaut. Un simple clic suffit. La qualité est excellente et j'ai donc ici mon montage terminé. Et bien entendu, vous pouvez ici sauvegarder en PSD votre montage en cliquant tout simplement sur fichier en haut à gauche, puis cliquer tout simplement sur enregistrer en tant que PSD. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublime Nation et que vous y serez toujours les bienvenus. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.